salut à toutes et à tous c'est bien évidemment lival mais vraie question comment allez vous et vous reconnaissez bien évidemment ce point de vue qui n'est pas le meilleur clairement quand je joue mais c'est le meilleur point de vue quand je joue à ma switch parce que sinon vous voyez totalement de côté quand je joue parce que sinon ma caméra elle est censée être vraiment très loin de mon écran enfin bref bienvenue sur ce nouveau streaming ce deuxième streaming du coup sur zelda breath of the world pas du tout breath of the world je dépose en mes clés je dépose mes écouteurs sur ma table non pas du tout on est sur teoteka ah tik tok ah non on est sur poké on est sur on est sur the legend of zelda tears of kingdom the kingdom aka zelda tok et il pleut bien dehors bref on va commencer ce stream par quelque chose d'incroyable on va ouvrir des cartes pokémon wouah mais c'est incroyable parce que oui je viens d'aller chercher par vinted des cartes pokémon que je viens de récupérer naël incroyable je vais te montrer déjà naël bienvenue sur ce nouveau streaming j'allais dire t'es chez toi mais oui il est 18 heures vraie question comment vas tu et je te l'ai déjà dit mais moi les cartes pokémon moi j'aime bien et ça y est c'est officiel j'ai démarré à collectionner on va acheter des steve là sur amazon qui sont j'espère celle ci parce qu'elles m'ont l'air d'être très très bien et voilà on va commencer la collection donc déjà pour montrer actuellement j'ai ce petit givrali v star ainsi que son ami givrali v truc qui me saoule un peu c'est qu'ils sont tous les deux dans la même sleeve qui est pas une steve d'hyper une steve qui est abîmée quoi carrément donc voilà déjà je les séparerais la personne qui me l'a envoyé a voulu faire des économies en envoyant une seule steve je comprends mais bon je t'avoue que ça ça m'embête un peu ça donc ça c'est quelque chose que j'avais déjà reçu il ya quelques jours là aujourd'hui je viens de recevoir quelques autres cartes incroyables donc nous avons j'avais pas vu qu'il y avait du scotch mais ça m'embête beaucoup je vais aller chercher ce qu'on appelle dans le milieu un ciseau c'est ça ah alors comme ça on fait des streams zelda mais on ne fait pas de zelda j'avais pas prévu par contre le scotch m'emmerde énormément genre ok ça va bon après ça c'est des cartes qui n'ont pas coûté très cher mais il y en a une qui ça pique ça pique quand tu vois ouais le scotch qui fait tout le tour en vrai j'aimerais dire c'est logique d'avoir fait ça mais c'est un peu relou en vrai j'aurais j'aurais dû j'aurais dû acheter deux types de steve les steve un peu on s'en fout mais ça protège quand même la carte et les grosses slives bien solide là pour les cartes qui semblent importantes bon allez du coup remonte le givralivet star et le givralivet qui proviennent tous les deux du coup lorsque tu achètes ça coûte 20 à peu près 25 balles voire plus à cause d'inflation macron j'ai pas de suite à la blague tout simplement oui c'est quand tu achètes des espèces de boîtes avec un pokémon dessus on va dire vedette et pour le coup ce givralivet star et ce givralivet sont tous les deux on va dire les cartes vedettes et il y a une grosse tu vois là ma carte givralivet star et bien celle ci c'est vraiment genre la carte vedette et tu as même la carte au grand format et dedans je crois y'a deux boosters bah les deux givrali là ainsi que gros givralivet star et voilà à côté nous avons du coup bas des petites cartes que j'ai pris dans un petit lot voilà donc nous avons déjà un petit éternatus radieux et il ya encore un bout de scotch là je vais retirer si j'y arrive en essayant de patronique et laisse livre quand même parce que en vrai bah j'en avais pas et bah ça veut dire que maintenant c'est réutilisable pour moi je vais pas trop regarder la qualité des cartes mais là déjà l'éternatus est hyper clean genre il ya juste à jouer un petit point blanc bah non bah c'était moi non hyper clean honnêtement donc voilà le petit éternatus radio donc je m'en bats les couilles un du éternatus mais vu qu'il est shiny je me suis dit plutôt sympa en plus c'est une alors je sais pas je crois que c'est une reverse mais l'éternatus il est il est brillant et la carte aussi mais pas le fond d'éternatus derrière nous avons un petit nymphalie qui cette fois ci alors je crois que le éternatus c'était une reverse mais ce nymphalie je crois que c'est une holographique parce que c'est le fond de la carte qui est tout simplement alors je sais pas si je peux essayer de zoomer c'est un peu compliqué donc je monte comme ça comme je peux donc voilà une infalie pokémon go reverse à côté quand je l'ai vu c'est un pokémon je pense que je crois je crois que j'avais quand j'avais fait la tier list je l'avais mis numéro 1 la tier list des pokémons de légende archéus farfurex de farfurex j'allais dire de issu mais forcément shiny shiny je sais pas s'il est forcément shiny je crois qu'il est forcément shiny farfurex de issu radio oui donc ça veut dire que la carte est forcément shiny enfin voilà un shiny que j'aime beaucoup mon pokémon préféré de légende archéus donc plutôt cool à côté nous avons nous avons quelques starters nous avons notamment évoli nous avons un petit évoli qui est bon là on le voit pas trop mais c'est une c'est une holographique le fond est un peu multicolore il ya des effets de partout voilà donc plutôt sympa à côté nous avons regardé ce grattent donc pareil encore une fois c'est une holographique donc voilà trop 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 mignon tu vois et là incroyablement mignon je suis brindibout voilà mon petit brindibout incroyable c'est la raison pour laquelle j'ai pris ce petit lot de cartes c'est juste grâce à ce brindibout donc encore une fois je regarde mais les cartes elles sont vraiment en putain de bon état il y en a peut-être ou à quelques unes où c'est ou voilà tu sens il ya des petits il ya des petits trucs tu vois mais c'est juste à cause de la steve qui est pas non plus hyper clean et à côté il nous reste les trois dernières alors je vais déjà m'occuper de celle que je trouve la moins stylé enfin qui m'intéresse la moins des trois et bonjour silver crow bonsoir bienvenue sur ce nouveau streaming une vraie question comment vas-tu on démarre sur stream par des cartes que j'ouvre enfin que j'ai bien de récupérer un instant maintenant nous avons un petit article d'un de gala et je alors c'est pas une foulard ça je crois mais quand même le fond de la carte c'est le fond tout court du pokémon et voilà encore une fois toutes ces cartes là genre sur le marché elles valent à peine un euro tu vois mais bon j'ai ça va bien j'ai raté les meilleures cartes alors je vais juste te remontrer vite fait tout ce que j'ai sorti pour l'instant alors on a un petit éternatus radieux donc éternatus shiny voilà après nous avons un infalli donc c'est que des rivers ou des holographiques d'ailleurs farfurex radieux également tout simplement parce que farfurex c'est mon pokémon préféré de issuie un petit évoli qui est plutôt plutôt sympa à côté hérissante trop mignon t'es trop mignon brady books monsieur dibu pareil trop mignon et là comme je viens de le montrer article d'un de galard et là c'est ce sont deux grosses bon déjà là on a une v donc c'est c'est pas une carte random non plus elle est pas insane mais c'est quand même cool elle est plutôt sympa je suis pas un grand fan de la casa mais elle est plutôt ça va et les pochettes oui mais ce n'est pas mes pochettes si je les ai reçus sliver déjà les cartes donc en vrai c'est très très bien ça veut dire que les slips que je vais recevoir je vais pouvoir sliver mes cartes à moi et ça c'est cool donc voilà un petit à la casa mv qui est plutôt sympa également et juste carte magnifique en vrai je vais prendre mon téléphone pour montrer plus en détail archéus v juste jeu j'adore j'adore le fond j'adore la carte voilà juste juste incroyable quoi très très stylé et après bon en vrai je vais finir comme ça donc ça c'était là ça c'était la la v star ainsi que que la v de givrali que j'avais déjà reçu bon là tu as l'impression qu'elle est cassée mais en fait non c'est juste le scotch mais voilà vu que j'ai pas de steve en plus j'attends d'en avoir et à côté là nous avons et là pareil elle est pas steve et elle malheureusement alors je la sorte de son petit endroit mais ouais elle est pas steve et ouais l'état l'air ok de la carte je regarde juste lui de fait mais il ya quand même on voit là sur la carte en vrai quand tu regardes les bords et tout elle est bien c'est juste ici lâche voilà là une espèce de point blanc c'est bon mais voilà sinon alors je sais pas trop comment je peux la montrer bien peut-être là c'est mieux c'est compliqué elle fait tellement de lumière enfin bref putain mais elle fait tellement de lumière je sais même pas si c'est une vraie c'est tellement le bordel voilà bref ceci est un givrali ex alors j'ai très peur que ce soit une fausse carte vu à quel point elle fait beaucoup trop de lumière tellement what the fuck bon j'ai peur que ce soit une fausse à cause de ça mais en vrai en vrai elle est elle est vraiment sympa quoi et après nous avons en vrai je vais juste la ranger dans sa petite protection avec laquelle j'ai reçu le temps de recevoir les slives comme je l'ai dit avant heureusement toutes les autres le sont déjà ça ça met très très bien que tu vois de façon sur les photos si les si elles sont slivés ou pas les cartes tiens j'ai reposé mon mais j'y vrali un prix non mais c'est ça brille totalement un album pour conserver toutes les cartes où on va dans une boîte à l'avantagent en fait l'avantagent des steve comme celle ci c'est que oui je peux les mettre dans mon album mais les grosses slives pour bien protéger les cartes tu vois là pour le coup non je pense que c'est plutôt des trucs que je mettrai en en comment j'allais dire en photo en décoration alors je vais ranger ça de manière safe mais la vraie question c'est où je pense que je vais les mettre dans ma boîte de switch en vrai c'est ça paraîtra un bon endroit pour les protéger hop nous avons la dernière la pièce maîtresse j'ai les ciseaux les ciseaux j'ai un petit papier qu'est ce que c'est c'est juste le truc que tu devas faire bon et suspense j'yvra l'ivestar incroyable dans une balle à slives ben voilà quand je parlais de steve beaucoup plus qu'il je parlais de celle ci la voici alors on la voit pas non plus giga bien ah oui la niveau lumière elle est bien mieux et ben la voilà la voici l'une des cartes jivrali où j'étais en mode wouah mais putain elle est trop belle et il y a une autre carte jivrali que je trouve magnifique c'est celle où il est sur un banc mais ouais les deux plus chères que je trouve réellement belle c'est ce jivrali vestar et l'autre jivrali mais du coup que je n'ai pas encore commandé parce que je cherche à l'avoir un prix qui est ok par exemple ce jivrali vestar j'ai eu pour 45 balles le vestar et v qui sont dans la même sleeve chez eux pour je crois 7 euros toutes les cartes là que j'ai montré avant qui étaient ensemble je les ai eu pour 20 euros et et le jivrali ex je l'ai eu pour 6 euros sachant que le ex en vrai c'est assez rare de trouver des annonces je suis sûr vinted c'est pas non plus le meilleur site mais en vrai ça va je re alors c'est un peu chiant parce que je crois qu'est ok ouais c'est what et ça derrière ou là j'ai peur là c'est une fausse carte on va regarder ça parce que là j'ai peur attends en vrai je vais remettre bien la cam du coup elle est hyper clean tu vois bon même si c'est une fausse au pire quand même on va avoir une telle qualité ce serait chaud qu'elle soit fausse non j'ai l'impression que c'est une sleeve je crois qu'elle est double slivé en fait non parce que tu le vois là je sais pas si ça se verra bien ouais c'est sur ce bord là bon on voit pas trop mais bon tu vois là tu as voilà là tu as le bord de la grosse sleeve et là ouais là on le voit on le voit un peu tu vois qu'il ya un bout qui est vraiment bien carré bien carré et il ya le bout bleuté et le bout bleuté c'est le bout de la vraie carte donc en fait non j'ai l'impression qu'elle est double slivé bon c'est un peu dommage parce que du coup on peut pas voir l'arrière de la carte mais voici ça se voit légèrement donc donc en fait c'est juste qu'elle est ouais non mais même là je le vois en fait la carte serait trop grande sinon mais même là normalement on le voit il ya il ya trois trucs là voilà là ça se voit bien on voit bien le délimitage de la carte non bah c'est juste en fait elle est double slivé elle a une mini sliv comme les cartes là et en plus elle a la sliv bien 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 dur et ben hyper clean franchement trop content là où la ex elle est bon voilà elle est même elle est pas protégée tu vois celle ci waouh pour 45 balles en vrai ça se voit ouais franchement après je sais pas je m'y connais pas je sais pas si la carte a des défauts ou quoi mais quand je la regarde comme ça je pense que oui clairement dès qu'elle a été sorti elle a été double slivé parce que clairement là ça se ça se voit elle est elle est nickel genre elle a littéralement rien sur elle elle est elle est juste magnifique c'est givrali j'aimerais dire mais ouais encore une fois je la remonte mais elle est juste elle est juste hyper clean quoi eh ben je la mets ici ah mais d'ailleurs on le voit sur le cadre là 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 c'est givrali ça eh bien on va mettre le deuxième attends je vais mettre les deux givrali v-star parce qu'en vrai c'est comme ça là on a le premier elle là on a le deuxième et ben voilà eh ben pour me pour que je sois content maintenant on a elle tu sais ce qu'il faut me prendre à noël et aux onives des cartes pokémon eh franchement ouais à la place de l'argent tu sais au lieu d'un billet de 20 hop là un petit booster pour vous c'est moins cher et en plus pour moi ça me rend content c'est l'intention qui compte bon je vais garder les cartons et tout parce que en vrai si j'ai besoin d'envoyer des cartes pokémon bah j'ai déjà tout c'est bien comme ça on recycle en vrai c'est bien parce que les paquets dans lesquels je les reçois c'est c'est hyper clean tu vois donc en vrai autant autant les garder pour au cas où n'est envoyé parce que oui je n'ai je sais pas si j'ai fait un stream carte pokémon déjà mais dans tous les cas oui je je ferai un prix de mes cartes surtout que j'ai mais j'ai j'ai mes bouquins enfin j'ai mes albums déjà mais ouais en fait qu'il faudrait que je demande à ma mère c'est ce que je lui dis ouais tu veux m'acheter ça mais en vrai faudrait que j'achète les steve faudrait que je fasse ça c'est exactement comme ce givre à live et star d'avoir Les petites steve comme ça pour protéger un petit peu le je te dirais toutes les cartes protéger tout tout toutes les cartes Et les les grosses slives bien résistantes en plus de la slive normal pour les cartes comme ça qui valent qui valent un petit peu tu vois je te dirais dès l'instant où la carte est censée valoir aller au moins 10 balles dans ce cas ça vaut le coup ou au moins si la carte je la trouve elle par exemple le givre à live et le v star et l'autre v star là ils sont juste tellement clean les trois les trois valent le coup là où toutes les autres cartes là je m'emballe les couilles un peu tu vois pour le coup les la dizaine de cartes que j'ai montré là qui sont pas des givre à lille pour le coup elles non c'est juste elles vont dans l'album tout en étant slivés mais enfin bref on est parti on va faire du zelda voilà après cette petite introduction c'était c'était plutôt sympa mais ouais je referais un bon là actuellement j'ai pas commandé d'autres cartes j'en ai j'en ai d'autres en favori évidemment c'est que des givre à lit sauf un truc il ya des chances que je commande là bas c'est parce que j'ai vu le mec il a des cartes mais trop belle notamment je me souviens vraiment à chaque fois que j'ouvre une tête il me le montre que j'ai mis en favori c'est un lugia la carte elle est giga belle et je pense que je vais acheter là bas des enfin chez ce gars des trucs mais avant il faut il faut que je regarde un petit peu ce qui m'intéresse mais de souvenir il ya un rechiram je crois c'est un lugia v un rechiram v et je crois qu'il y avait un givre à lit sauf qu'il me semble qu'il l'a vendu mais bref faut faut que je regarde mais concrètement voilà là c'est officiel un clairement un maintenant les slives je vais en acheter il faudrait que je demande à ma mère tout à l'heure si elle a acheté mais les slives que je lui ai envoyé ma manette elle est abîmée oh no oh no la manette elle est abîmée la manette à 50 balles mais il faudrait que je demande à ma mère est ce que tu as acheté ça sinon achète moi ça également ça va en vrai les steaks bien dure comme ça elle coûte 25 t'en as pour dix balles et après là je trouve ça abusé mais les mini slives pour mille attends j'ai dit quoi pour mille balles je dis n'importe quoi t'en as 25 pour dix balles et des petites les petites slives t'en as mille pour dix balles aussi ça n'a aucun sens bon clairement avec ce genre de prix tu dis il y en a une de un peu moins bonne qualité mais en vrai je te dirais aux celles dix balles c'est que dalle quoi enfin sur amazon quoi et c'est bien noté donc ça veut dire que c'est c'était bien quoi mais du coup je pense si je devais envoyer des cartes moi par vinted ou quoi bah encore une fois je pense que je les protégerai tu vois parce que envoyer la carte sans rien du tout tu vois c'est un peu le givre à l'ex tu vois c'est un peu dommage que j'ai rien et c'est pour ça que pour le coup je préfère attendre qu'elle soit bien protégé bon allez merci